J'ai toujours pensé que l'homme, c'est-à-dire la culture, était au commencement et à la fin du développement. C'est par ce thème attribué aux célèbres poètes, écrivains et hommes d'État, le Paul Seda Senghor, que l'on pourrait parfaitement résumer la conversation de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir et surtout bienvenue au cycle de dialogue sur l'Afrique de 2021. Je m'appelle Dodé Hwengha, je suis originaire du Bénin et du Togo et je travaille depuis 2018 au sein de l'Unité Afrique du Centre du patrimoine mondial où je plaide activement en faveur de la promotion et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel africain comme moteur du développement durable. Bien que les États membres de l'Organisation des Nations Unies, par différentes résolutions et conventions adoptées, aient toujours considéré la culture. Il a fallu attendre la 65e assemblée générale de l'institution en 2010 et sa résolution 65 slash 166 culture et développement pour que ces déniés soulignent la contribution importante de la culture au développement durable. En effet, par cette résolution, l'Assemblée générale encourageait les États membres et les institutions des Nations Unies à renforcer et consolider les industries culturelles, le tourisme culturel et les micro-entreprises œuvrant dans le domaine culturel afin d'optimiser la contribution de la culture au développement. En faisant ainsi, les Nations Unies avaient officiellement rompu avec cette trilogie, cette idée de triangle fermé que formaient l'environnement, le social et la culture en affirmant que le développement durable n'était atteignable que si des mesures prises étaient accompagnées d'un changement de comportement humain et donc changement de politique culturelle. Ainsi, afin d'atteindre ce modèle de développement de sociétés durables souhaités, il était maintenant considéré comme indispensable, inéluctable de maintenir et développer des pratiques culturelles et nécessaire d'introduire dans nos politiques, les stratégies, dispositifs et programmes dont la culture a besoin pour contribuer efficacement, non seulement à la croissance économique, mais aussi au bien-être des communautés, au partage de leurs expressions artistiques et donc à l'atteinte de nos objectifs. Lancé en 2018, le site de dialogue sur l'Afrique est l'événement annuel phare du Bureau du conseil spécial pour l'Afrique. Cet événement aborde les enjeux et défis auxquels le continent, notre continent, fait face afin d'assurer que les discussions menées ici, aujourd'hui, avec vous, puissent trouver leur écho auprès de décideurs politiques à travers le continent. Il est également de coutume que les discussions aient pour sujet le thème choisi par l'Union africaine. Pour 2021, et comme vous le savez, le thème choisi est Art, Culture et Patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. L'ambition serait donc de mettre l'accent sur la consolidation et la pérennisation du patrimoine culturel et artistique africain en tant que force unificatrice de notre continent. Malheureusement, les situations du genre se multiplient sur le continent. La pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour prévenir son expansion ont eu un fort impact social et bien évidemment économique sur le continent et particulièrement sur notre culture commune. Parallèlement à cette crise sanitaire, les troubles électoraux, l'insécurité liée au terrorisme, les conflits armés, les problèmes sociaux et économiques sont autant de facteurs qui viennent aujourd'hui s'ajouter à la longue liste d'obstacles qui empêchent la culture d'être une force de développement sur le continent africain. Le sujet du jour, le capital humain, culture et patrimoine libère le potentiel à une large portée et ne peut être abordé que si nous intégrons diverses perspectives historiques, anthropologiques, sociologiques et économiques. Afin d'aborder ces sujets, je suis accompagné par trois panélistes africains d'exception, dont le professeur Amadi Boukou. Il est originaire du Sénégal et est archéologue de formation. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment directeur du patrimoine culturel du Sénégal de 2001 à 2015, directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire IFAN de l'Université Tchèque-Antadiop de 2011 à 2016, espère d'abord pour le compte du Fonds pour le patrimoine mondial africain de 2010 à 2014 et par la suite au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO de 2012 à 2015. Il a activement contribué à la préparation de plusieurs dossiers d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, notamment les cycles, les cercles mégalithiques de Sénégambie, le delta du Saloum et le pays Bassari. Aujourd'hui, il occupe les fonctions de directeur général du Musée des civilisations noires de Dakar. Bonjour professeur et bienvenue. Professeur, le préambule de la charte de la Renaissance africaine stipule, je cite, « la diversité culturelle et l'unité africaine constituent un facteur d'équilibre, une force pour le développement économique de l'Afrique ». Elle affirme également, je cite toujours, que l'unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord et surtout dans son histoire. Fin de citation. Quelles sont selon vous, professeur, les réalités historiques de l'unité de l'Afrique, de notre continent ? Et quel est le rôle de la culture dans cette unité, susceptible donc de supporter ce développement et ce développement durable ? Professeur. On ne vous reçoit pas, professeur, sûrement votre micro. Professeur. Vous avez raison. Voilà. Bonjour à nouveau. Donc, je suis très heureux d'être avec vous, avec Joachim, Charles qui a disparu de l'écran. Je suis aussi très heureux du thème parce que ce n'est pas toujours qu'on convoque l'art, la culture et le patrimoine comme levier pour le développement de ce continent. Je pense que c'est une très, très bonne perspective et je pense qu'il faut s'en réjouir en essayant de répondre aux deux questions que vous posez dans la première question. Je vais essayer d'être très éclectique parce qu'on n'a que cinq minutes. La première, c'est quelles sont selon vous les réalités historiques de l'unité africaine ? Je crois qu'on a eu une réponse, comme dirait l'autre, très convaincante avec l'unité culturelle de l'Afrique noire de Cheikh Antigou. Ça fait déjà un bail. Et ce qui est important dans cet ouvrage-là, si on essaye vraiment d'en faire la synthèse, c'est quatre lignes de cohérence. La première, c'est que l'Afrique plurielle est vraiment largement présentée dans cet ouvrage. On a des continuités, qu'il s'agisse des Peuls, des Mandengues, des Bandous, des Chuaïli, etc. Il y a de grandes ailes culturelles. Et un élément indicateur très fort là-dedans, c'est le matriarcat. Dans cette Afrique vraiment africaine. Et cette diversité, elle est assumée. Parce que l'Afrique, il faut bien le noter, n'a pas eu de lime comme l'Empire romain avec ses frontières et ses limes défendues par des légionnaires. L'Afrique était une Afrique sans frontières, avec des continuités culturelles très très fortes, avec des routes de transhumance très connues et respectées de tout le monde. Et au niveau des marges, on a créé des systèmes de rencontres. L'Afrique, c'est aussi la terre des rencontres. Et on peut citer quelques exemples très intéressants. Par exemple, la parenté plaisante qui a été inventée partout où il y a des rencontres pour essayer de minorer les conflits, pour essayer de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de très grandes divergences. On a aussi, et cela c'est très important, cette diversité, quand je dis qu'elle est sans frontières, c'est qu'elle n'est pas balkanique, au sens de ce que nous avons au niveau des Balkans, qui créent des nationalismes extrêmement écus. Mais de quoi avons-nous hérité aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a hérité de Berlin et ça crée énormément de problèmes. L'héritage de Berlin, ce qu'on a appelé la balkanisation finalement de l'Afrique, c'est la rupture des continuités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient spirituelles, etc., etc. On est devenu francophone, anglophone, lusophone, etc., etc. Et ça, c'est de véritables problèmes qui se posent à l'Afrique et que l'Afrique doit affronter parce que c'est des héritages de son histoire. Donc, notre histoire, elle est, disons, globalement une histoire de rencontres, de dialogues et d'interactions. Et à partir de Berlin, il y a eu cette grande rupture et ces segmentations dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et quel est le rôle de la culture maintenant pour promouvoir l'unité et le développement de l'Afrique ? Il serait très prétentieux de vouloir répondre de manière pérentatoire à ces questions-là parce que c'est une question très complexe, mais je pense que le rôle de la culture est central. Vous avez la première chose pour un homme pour arriver à quelque chose en humain, c'est de croire à lui-même, l'estime de soi. Si on n'a pas l'estime de soi, on pense que la personne qui mérite d'être estimée, c'est l'autre. Donc, on regarde de vers l'autre, on va vers l'autre et on s'oublie. Je pense que le jour où on cultivera de manière encore plus approfondie parce qu'on le fait tous les jours de toute façon, cette forte estime en nous-mêmes, on créa au moins un milieu favorable et réceptif à toutes les aspirations que nous avons. Vous avez cité Dodé tout à l'heure en commençant à Senghor, mais je vais le reciter encore à une question qui lui avait été posée dans les années 1946 parce qu'on se disait finalement de quelle théologie il était. Il a répondu textuellement, je ne suis, nous ne sommes d'aucune école, nous sommes une école. L'Afrique doit créer sa propre école, sa propre bibliothèque, sa propre vision. Parce que je ne peux pas comprendre, moi qui vis en Afrique, nous qui vivons en Afrique et même les Africains de la diaspora, sans nos spiritualités, sans nos familles, sans tout ce qui nous entoure. Je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre un développement qui met entre parenthèses cela. Je ne peux pas comprendre un homme déshumanisé qui se développe. L'Afrique, ça a toujours été, depuis Toumaï, notre ancêtre commun, à aujourd'hui, la construction constante de l'humanité. On ne doit pas perdre cette humanité-là. Si on la perd, on perd tout. Si on veut passer notre temps à reproduire et à copier les autres, on ne fera rien. Et c'est ce qui se passe depuis qu'on est réputé être indépendant. Donc voilà, je crois que c'est très, très important pour l'Afrique de s'arrimer à son histoire, de bien comprendre son histoire, de bien comprendre toutes les continuités qui ont fait la grandeur de l'Afrique et d'essayer de faire de toute sorte qu'à travers la culture, on parvienne à gommer les frontières politiques héritées de la colonisation. qui nous ont fait tellement de mal, ces sénégalités, ces ivorités. En fait, cette sublimation de Berlin est la principale épine au pied pour la marche de l'Afrique vers le développement, le bien-être et l'unité. Je pense que j'ai juste cinq minutes. Merci beaucoup, professeur, pour le rappel de l'héritage de la colonisation, mais également cette Afrique plurielle. Vous mentionnez l'histoire du dialogue et d'interaction de notre continent et la nécessité de créer notre école, donc une Afrique qui nous ressemble. Merci donc, professeur. Et comme vous le savez, l'Afrique a déjà quand même mis en place autant d'opérationnaliser plusieurs instruments censés amener à son développement durable en valorisant son histoire et ses cultures. On peut citer, par exemple, les agendas 2030, on peut citer la Charte de la Renaissance, on peut citer les conventions culturelles de l'UNESCO et bien d'autres. Dans ce contexte, professeur, quelles sont les prochaines étapes à envisager et quelle est la manière la plus appropriée pour pouvoir donc réellement changer ce paradigme ? Que manque-t-il à la culture pour être ce moteur, ce levier de développement en Afrique ? Bien, vous posez une question très importante et sur ce coup-ci, nous sommes totalement les responsables de ce qui se passe et de ce qui peut se passer. Je crois que les agendas qu'il s'agisse de 2030 ou 2063 sont des visions, sont des projections. On en a besoin pour avoir une espèce de fil d'ariane pour savoir où nous allons, avec quels moyens nous y allons et surtout être en mesure d'évaluer ce que nous faisons. Et là, je dois avouer qu'il y a, à mon avis, beaucoup de problèmes. Quand vous parlez des conventions, je ne vais pas aller plus loin, vous êtes là-bas, au sein du patrimoine mondial. Vous savez très bien que ces conventions sont en panne. L'Afrique est sous-représentée dans les grands classements, dans les conventions importantes qui s'agissent de 1972, de 2003, etc. On a fait beaucoup de choses pour changer. On a eu la stratégie globale, on a eu l'Africa 2009, on a le Front pour le patrimoine africain mondial qui fait un travail extraordinaire. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas parce que je pense que ces conventions sont en panne pour nous parce qu'elles sont conçues dans une ambiance culturelle qui n'est pas multinationale, qui est vraiment très occidentale dans certains cas. Et bien évidemment, on ne peut pas remplir toutes ces conditions qu'on nous pose. Moi, personnellement, et je le dis très très haut et très fort, je pense que nous pouvions travailler à avoir une convention du patrimoine africain. C'est une convention à nous qui tienne compte de nos réalités et qui travaille dans le sens du gommage de ces frontières héritées de la colonisation et qui favorise les continuités culturelles. Pour moi, tous les biens qui sont sur les marges, tous les biens qui sont à la rencontre de ces frontières-là, il faut les valoriser, il faut les cimenter. C'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen de gommer les frontières politiques, pour éviter la colonisation et faire de telle sorte que l'Afrique parle à l'Afrique, parle à elle-même à partir de ses propres réalités culturelles. Pour moi, cette convention du patrimoine africain est un point de passage obligé pour renforcer les continuités culturelles. On doit aussi, à mon avis, changer de paradigme. Vous avez dit tantôt qu'en 2010, les Nations Unies et autres ont commencé à comprendre que les ajustements et autres, ce n'était pas la voie royale vers le développement. Il me souvient aussi que dans les années 70, c'est toujours le même senghor, on disait que la culture et le développement, ce n'est pas la même chose. Le développement et la croissance, ce n'est pas la même chose. La croissance, c'est un chiffre mathématique. Le développement, c'est un état d'esprit. Je vous disais tantôt que je ne peux pas me sentir développé sans ma famille et sans ma foi. Et je pense que beaucoup d'Africains pensent ainsi, quelle que soit leur foi. Nous ne pouvons pas nous développer en nous déshumanisant. Et l'autre voie royale qui me paraît très importante et qui dépend exclusivement de nous, c'est que ce que nous décidons, ça ne doit pas être des sommes de proclamations. Je prends un exemple très simple, très au point par rapport à ce que nous sommes en train de dire, et en même temps, très décevant, la Charte de la renaissance culturelle africaine. Pour l'instant, elle a été proclamée à Hatoum le 24 janvier 2006, au jour où nous parlons. On a eu 34 signataires. On a eu que 14 ratifications et dépôts. Je ne veux pas aller dans les détails, parce que moi, je suis un partisan de l'unité. Mais regardez derrière chaque signature et vous verrez ce que vous allez voir. Je pense qu'il faudrait qu'on se parle entre Africains, honnêtement, culturellement et de manière prospective. On ne peut pas décider d'une chose et agir à l'encontre de cette chose en disant que c'est la décision prise et qu'on n'a pas appliquée qui va faire notre développement. Là, on se trompe totalement. Je pense que si on croit à la renaissance culturelle africaine, si on pense que l'art, la culture et le patrimoine peuvent aider et doivent aider, doivent jouer des rôles essentiels dans l'affirmation de l'Afrique et dans la promotion de sa culture et de son état qui fait, c'est important. C'est une identité plurielle, bien sûr, mais une identité aussi remarquable. Si nous voulons ça, soyons conséquents avec nos membres et ratifions largement, massivement, et mettons en œuvre la charte relative à la renaissance culturelle africaine, qui sera, à mon avis, un levier important pour notre développement. Merci beaucoup, professeur Amadi Boukou, pour cet appel à nos décideurs et également à toutes les forces vives du continent. J'ai maintenant l'insigneur d'introduire notre deuxième panéliste, qui est également un professeur de renom, Le professeur Joachim Emmanuel Gomatete, originaire du Congo, est titulé « Kamès d'histoire contemporaine » au département d'histoire et à la formation doctorale « Histoire et civilisation » de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, FLASH, en République du Congo. Il est spécialiste dans l'histoire contemporaine de l'Afrique et l'histoire politique de son pays. Il est coordonnateur de l'interdisciplinaire groupe de recherche sur l'Afrique contemporaine, ICRAC, et directeur de la revue « Les cahiers de l'ICRAC ». Depuis 2019, il est vice-président du comité scientifique mis en place par le ministère de la Culture et des Arts de son pays pour l'inscription de la Rwamba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bienvenue, professeur Joachim Emmanuel Gomatete. Merci. Le professeur Amadi Boukou m'a mentionné l'implication de la société d'en face dans notre société africaine, tout en précisant le besoin de revisiter et valoriser les marges africaines. Professeur Gomatete, unifier l'Afrique et libérer son potentiel humain ne laisse-t-il pas également place à une forme de revalorisation de la culture et du patrimoine de l'Afrique dans l'histoire du monde et en particulier des moments de notre histoire et celle de l'Europe où ces derniers se sont, d'une manière ou d'une autre, entremelés. Merci bien, monsieur Delé. Je voudrais tout de suite dire que le travail qui a été mené par Moseillier, son prédécesseur, je citerai tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire et à la vie de l'Afrique. Il y a une forme depuis 1947 en créant la présence africaine. Amadou Mataroubou avec nous devant en l'histoire générale de l'Afrique, chez Tantadiop, pour tout ce qu'il a fait et mon prédécesseur vient de rappeler l'unité culturelle de l'Afrique, Angèle Verbein, Théophile Obega, Ali Mazrui, Pizervo, tous ces historiens ou tous ces chercheurs africains ont eu pour mission de faire reconnaître et de valoriser l'histoire de l'Afrique qui a été longtemps niée par l'Occident. Il s'agissait pour eux, et particulièrement pour Cheikh Antadiop, de remettre le continent africain au centre, disons, de l'histoire de l'humanité, grâce à l'apport que le continent africain a apporté à tous les niveaux de la vie humaine. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que le continent africain est l'un des rares consacres d'une histoire générale. Et cela, je l'ai dit tantôt, nous le devons à Amadou Mataroubou. Mais malgré le fait que nous ayons une histoire générale de l'Afrique, cette histoire reste très mal connue, puisque d'abord, elle n'est pas connue, n'est pas enseignée dans toute sa splendeur et dans ses éléments les plus éloquents dans les universités, parce que cette histoire générale n'a pas été traduite dans les manuels et les programmes qui devraient être utilisés dans les pays africains. Et ça, c'est un autre challenge pour nos États, c'est-à-dire amener à ce que nous ayons des manuels avec des juridiques là et des programmes. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour préciser que beaucoup de ponts de l'histoire africaine, notamment celle que nous avons en partage avec nos anciennes métropoles coloniales, est soit mal connue, pas du tout enseignée ou minorée. Et si je prends le cas, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, qui est, disons, l'événement le plus proche de nous, je pense par exemple que la place des Africains dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est très mal connue. Lorsqu'on regarde, par exemple, la France libre, Eric Jennings et un Canadien, il a sorti récemment un ouvrage intitulé « La France libre était africaine » pour bien montrer que c'est en Afrique que le général de Gaulle a trouvé une terre, qu'il a trouvé des hommes, donc des troupes, et qu'il a trouvé aussi des ressources pour pouvoir faire l'effort de guerre. N'oublions pas tout ce qui s'est passé en Afrique équatoriale française pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais toutes ces choses-là ne sont pratiquement ni enseignées en Afrique, et moins encore en Europe. Et on sait le rôle particulier que ce qu'on appelle entre parenthèses les trailleurs sénégalais ont porté pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un peu partout en Europe, vous ne verrez pratiquement pas de monuments qu'ils soient faits pour commémorer les hauts faits de ces Africains qui, partis de l'Afrique équatoriale, ont traversé le Sahara, sont entrés en Europe, ont combattu au Moyen-Orient, et avec le clair, qui aurait sûrement libéré Paris, si les Américains, par exemple, n'avaient pas fait un échange. Il faut demander que les couples noirs soient relégués au second plan. Donc, il y a une place très importante de l'histoire, et comme l'a dit mon collègue qui m'a proposé de la question, il faut que les Africains soient arrimés à leur histoire, parce que c'est leur histoire qui va leur permettre, effectivement, de connaître tout leur passé, comme le disait Cheikh Antaïor, un homme qui n'a pas de mémoire, il est comme amnésique, et un homme amnésique ne peut rien entreprendre réellement. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci beaucoup, professeur, pour avoir appelé la question fondamentale de l'estime de soi, et surtout d'avoir insisté sur le rôle important de l'éducation, et avoir appelé l'histoire générale de l'Afrique. En abordant cette fois-ci l'épineuse et brûlante question de la restitution des biens culturels, vous savez, professeur, les opinions varient d'un pays à l'autre, et d'un aspect à l'autre. Dans quelle mesure la restitution des biens culturels aujourd'hui à l'Afrique représente-t-elle une opportunité pour libérer le capital humain du continent, professeur ? Bon, il faut d'abord dire que les biens culturels africains, qui sont détenus dans les musées en Europe, ou disons de façon globale en Europe, ils sont parvenus dans ces pays-là, ce n'est pas par des voies normales, ils vont arriver là parce qu'ils ont été pillés. Et donc, il est tout à fait normal que les Africains revendiquent la restitution de leurs biens, parce que les biens, y compris ces biens culturels, y compris les archives, font partie de notre mémoire. Et comme je l'ai dit tantôt, une personne qui n'a pas de mémoire, c'est une personne amnésique, et un amnésique, du fait même déjà qu'il ne se reconnaisse pas, qu'il n'a même pas conscience en lui-même, ne peut pas se projeter dans l'âme. Et il nous faut donc que nous récupérions notre patrimoine, parce que c'est notre héritage, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont dégué, mais il faut mettre un démol. Il faut mettre un démol, pourquoi ? Parce que pour qu'on rapatrie éventuellement tous ces biens, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Nous savons que le Bénin est engagé depuis quelque temps dans ce processus-là, et il y a beaucoup de pays africains, je prends par exemple mon pays, il n'y a pas de musée. Alors si vous faites venir par exemple les masques qui nous mouent, les masques qui sont au prébranlit, etc., il faut que vous les mettiez dans les conditions de conservation pour que cela ne se détruise pas du tout. Les archives, c'est la même chose. Il faut donc, un, que nous ayons des structures adaptées, nous ayons un personnel formé et conscient qu'ils sont là pour travailler pour leur pays et pour l'Afrique. Et je profite de l'occasion pour saluer l'église Kimbanguiste, qui est une église africaine qui compte des millions de fidèles dans les deux Cogos, en Angola, un peu partout en Afrique centrale et dans le reste, surtout dans la Gaspara, qui vient de fêter ses 100 ans. Et le président, qui s'était dit de la RDC, a inauguré le 6 avril 2021 un musée, le musée Simon Kipangu, qui est... Je crois que c'est un moment qui a été construit avec une énorme pour qu'il puisse sauter ou disons capitaliser tous les craintes matériels et immatériels de Simon Kipangu et de ses élèves. N'oublions pas que Simon Kipangu a été le précurseur, il a été celui qui est le prophète de la libération de l'homme noir et de l'indépendance de la RDC. Merci beaucoup, professeur, et j'ose croire que le professeur Amadi Boukou me reviendra également sur les efforts de restitution au Sénégal et dans la région. On l'a bien compris, c'est également une opportunité pour le continent. Notre dernier panéliste, et pas des moindres, le professeur Charles Binam Bicoy, il est originaire du Cameroun, il est directeur de recherche et professeur des universités avec une spécialisation sur les civilisations anciennes et la tradition orale. Il est également l'auteur de nombreuses publications consacrées à la littérature traditionnelle de l'Afrique. Depuis 2016, le professeur Charles Binam Bicoy est le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, une institution internationale chargée de la préservation, de la promotion et de la valorisation des traditions et des langues africaines. à l'initiative d'un pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions, PADETRA, il vient de lancer le concept novateur l'industrie tradition de l'Afrique, prônant la transformation industrielle des traditions africaines dans le cadre donc d'un développement culturel soutenable. Je cite, professeur, vous dites, les ressources et le continent et le capital humain africain n'attendent que leur exploitation formalisée et standardisée par la mise en œuvre technologique pour advenir la nouvelle Afrique industrielle que nous voulons construire. Fin de citation. Bienvenue, professeur, et ma première question pour vous, à quelles conditions la culture et le patrimoine peuvent-elles libérer le potentiel du capital humain de l'Afrique en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable et à échéance et surtout soutenir cette transformation structurelle d'ensemble de notre continent. Je vous remercie et je salue mes collègues copanélistes. La question du développement a toujours été regardée s'agissant de l'Afrique comme une question venant d'ailleurs. puisque on ne parle de développement de l'Afrique qu'en termes d'inscription dans la division internationale du travail, vous le savez bien, et c'est, je crois, le péché majeur de toute la question du développement qui n'a pas trouvé d'ancrage ni de résultat depuis les... tout au long des tentatives que l'on a connues, depuis les indépendants singulièrement. Parce que tant qu'on était sous le régime colonial, on sait bien que l'extravertissement, l'extraversion de la production et de toute l'économie africaine était la règle. Mais malheureusement, avec les indépendants, cette règle n'a pas été renversée. Le paradigme du développement est resté exactement le même, l'Afrique étant la propriété des prédateurs, n'est-ce pas, et à la limite pour faire court un simple digestif, un simple tube digestif des productions économiques, n'est-ce pas, et culturelles, parce que la culture est dans l'économie ici, venue d'ailleurs et proposée par l'autre. C'est pour ça que nous passons avec... en nous appuyant évidemment sur le concept d'endogénisme, n'est-ce pas, que nul ne peut, comme disait Joseph Kiverbo, nul ne peut se développer en restant couché sur la natte contre lui. Alors, la question que vous posez, nous y allons directement, il y a quelles sont les conditions. Eh bien, nous pensons que la première condition porte sur le système de coordonnées du développement, le système de coordonnées du développement même. pour à la fois libérer et canaliser les processus. Cet ensemble doit évoluer pour passer de ce que l'on a appelé le développement durable qui nous rapprochait déjà, qui rapprochait déjà la question globale des cultures africaines, mais il faut passer, pensons-nous, du développement durable à ce que nous appelons le développement culturellement soutenable. Culturellement soutenable et pour être culturellement soutenable et donc englober et dépasser les ODD que vous évoquiez. Le développement doit se reconcevoir, pensons-nous, comme valorisation économique et transformation industrielle des héritages et des patrimoines propres d'une socioculture renforcée par l'adaptation des emprunts. C'est dans un tel processus d'apprentissage permanent que se développe le mieux et le plus largement, pensons-nous, l'innovation et les autres fonctions du capital humain. La deuxième condition, c'est la formation adéquate des ressources humaines. La résorption du déficit de qualification de la force de travail africaine dépend du niveau d'enracinement dans les cultures et les patrimoines. La sous-qualification est pratiquement insurmontable à l'horizon d'une décennie dans le cadre d'économies extraverties et rentières qui se contentent de chercher à apporter des compétences manquantes. Cette force de travail, par contre, est déjà compétente dans les différentes fonctions du capital humain concernant l'économie patrimoniale traditionnelle qui se trouve en continuant avec l'informel et qui, grâce à cela, dépasse l'économie formelle dans les pays subsahariens. La priorité devrait donc être de valoriser et consolider les capacités du capital humain déjà existantes dans la culture. La troisième condition, c'est la transformation industrielle systématique et la mise aux normes internationales des produits dérivés des ressources, des techniques et de savoir-faire des patrimoines hérités des cultures et des traditions ancestrales. Ces patrimoines à industrialiser s'inscrivent dans quatre domaines principaux, pensons-nous. L'agroalimentaire, n'est-ce pas, il faut décoloniser l'alimentation partée des Africains. L'agrophytopharmaceutique, il faut faire échec au despotisme des industries pharmaceutiques, pharmaceutiques sur l'Afrique, l'agrocosmétique, suivez mon regard, et enfin, les matériels, les industries culturelles et créatives. Alors, deux exemples juste compte tenu du temps court qui nous est imparti. Sur le plan agroalimentaire, avec seulement 5 millions de tonnes de manioc, la chaîne de valeur manioc de la Côte d'Ivoire qui produit principalement deux produits d'industrie traditionnelle dérivés à valeur ajoutée, à savoir la tchèquep qui est une semoule et le placali qui est une bouillie, eh bien, cette chaîne-là rapporte 600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus d'un milliard de dollars par an et fournit 425 000 emplois directs équivalents en plein. Or, la chaîne de valeur manioc de pays africains, d'autres pays africains comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Nigeria et bien d'autres, cette chaîne est beaucoup plus diversifiée avec des produits comme le garis, les amidons, la bière, l'éthanol et en particulier les farines qui peuvent servir à la substitution partielle des importations de blé qui est le principal aliment des villes puisque tout le monde mange du pain, tout le monde mange des produits dérivés du blé. Chacun de ces pays-là que je viens de CICEFE avec 8 produits d'industrie traditionnelle généraient 10 à 14 milliards de dollars par an d'après nos études du Cerf d'Otola. Le deuxième exemple que je prendrai, je le prends dans le domaine, le secteur immatériel, le patrimoine culturel immatériel. D'accord, François, peut-être plus rapidement à cause du temps. Alors, je dirais juste pour dire que c'est les nouvelles industries culturelles et créatives par l'industrie tradition qui devraient pouvoir célébrer davantage l'héroïsme traditionnel, l'héroïsme africain, les grandes figures de l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas? Et le cinéma, par exemple, devrait pouvoir mettre en scène la vie quotidienne de l'Afrique traditionnelle et tel qu'on l'a vu faire avec l'expérience de Nollywood au Nigeria qui est une expérience imbattable en termes d'économie de moyens et de maximisation des revenus à l'instar du film Lionheart de la Nigerienne, Geneviève Nadji que Netflix a acheté à 3 millions, à presque 4 millions de dollars. Donc, on s'arrêtera là pour dire ces quelques exemples. Mais il y a une quatrième condition, je serai... Merci beaucoup, professeur, d'avoir élaboré véritablement sur l'industrie tradition et je vous remercie. Vous aurez sûrement la possibilité de revenir lors de la deuxième partie de nos échanges. Et ma deuxième question pour vous, professeur, dans ce contexte-là, pourriez-vous nous préciser comment la culture et le patrimoine peuvent-ils contribuer à instaurer cet écosystème que vous décriviez tout à l'heure, plus ouvert, plus résilient et mieux adapté aux changements inhérents, aux différentes crises, donc économiques, sociales, sanitaires et climatiques auxquelles la société fait face? Il faut d'abord reconnaître que les tensions sociales, les violences et les conflits de pouvoir et de partage qui secouent l'Afrique procèdent généralement d'une crise fondamentale qui est centrée sur la culture. C'est le conflit état-société qui induit également des conflits interculturels, géopolitiques, résultant le plus souvent des modalités distributionnelles biaisées des États qui se sont surimposées en bousculant les cultures et les traditions au lieu de se fonder sur elles. C'est la matrice de la fragilité et de la vulnérabilité, y compris face aux crises qui relèvent de la nature et qui s'inscrivent in fine dans le choc de l'histoire induit par la marginalisation des patrimoines. Or, les traditions et patrimoines deviennent des valeurs refuges dans les situations de crise, à l'instar de ce que nous avons tous vécu dans le cadre des ajustements structurels au cours des années 90 et début 2000. Presque 60 à 80 % des Africains ont survécu grâce à ces valeurs refuges. La meilleure façon de répondre à la question serait donc de lancer une étude évaluative et prospective permettant de dessiner des perspectives et politiques publiques au travers desquelles les patrimoines peuvent résorber la vulnérabilité et renforcer la résilience et la créativité. Indéniablement, l'implication des systèmes de régulation patrimoniaux, d'arbitrage coutumier et de palabres visant le consensus renforcent les dispositifs de prévention et de résolution des conflits. L'adaptation du pacte technologique des révolutions vers aux savoirs et savoir-faire traditionnels dans les domaines agricoles et environnementaux renforcent la productivité et la résilience. L'identification, la valorisation et la mise à niveau technologique des systèmes de santé patrimoniaux africains renforcent les capacités de prévention et de réponse aux crises sanitaires. Enfin, l'industrie que nous évoquions comme refus, comme recours nouveau, comme perspective paradigmatique englobe l'ensemble en vue d'une transition de soutenabilité dans tous ces secteurs que nous venons d'évoquer. Il est temps, pensons-nous, d'en faire le point et des recommandations pour l'ensemble des pays africains, les partenaires et la communauté internationale. Merci beaucoup, professeur, et d'ailleurs à nos trois exceptionnels orateurs d'avoir démontré lors de cette première phase de notre conversation la place angulaire de la culture et du patrimoine africain ainsi que son apport indiscutable à la libération du capital humain en vue de contribuer significativement au développement durable ou au développement culturellement soutenable comme le disait le professeur Binam Bikhoi. Vous avez également lors de cette première phase souligné le fait que malgré sa diversité, le capital humain du continent est à peine exploité et a du mal à être pleinement pris en compte dans nos stratégies de développement. Par la suite, vous avez proposé des solutions innovantes, industries, traditions et d'autres pour libérer le capital humain de l'Afrique et enfin, vous avez insisté sur une meilleure reconnaissance et une valorisation du rôle de la culture et du patrimoine dans le développement durable à travers le renforcement bien évidemment de la synergie entre les différents acteurs et les différentes politiques nationales, locales et internationales. Merci encore pour vos contributions. Nous abordons maintenant la deuxième phase et la dernière d'ailleurs de notre conversation et j'inviterai très humblement les trois panélistes successivement à intervenir sur les deux questions suivantes. La première est relative au fait que la nécessité de changer le narratif a été évoquée à plusieurs reprises et par les trois panélistes et cela passe sans doute par des changements profonds de nos systèmes éducatifs, de la production de ressources par les acteurs africains et pour les africains. Quel ajustement structurel doit être donc apporté à nos systèmes éducatifs pour révéler le capital humain du continent ou encore par exemple quelle est la place de l'industrie de la création audiovisuelle donc dans ce changement de narratif. Peut-être le professeur Joachim Emmanuel Goma Tete vous souhaitez vous essayer en premier. Je voudrais dire très rapidement en m'appuyant sur le fait que je suis au comité national pour l'inscription de la rumba sur la liste représentative du patrimoine et du matériel du Nesco nous avons avec nos collègues de Kinshasa donc un comité conjoint dont l'objectif est l'inscription c'est-à-dire de cet élément culturel qui a joué un rôle important non seulement dans l'histoire de nos autres pays mais aussi sur l'ensemble du continent africain n'oublions pas que dès 1960 au moment des indépendances c'est Kama Selye qui compose à Bruxelles au moment de la table ronde la fameuse chanson indépendance qui a accompagné toutes les indépendances africaines donc la rumba peut être considérée comme la musique des indépendances c'est la musique du panafricanisme c'est celle qui a développé partout en Afrique et dans le reste du monde et a donné un apport particulier à toutes les autres alors nous avons pensé qu'il faut mettre une stratégie de promotion de son regard de la rumba et avec quatre grands axes le premier axe c'est l'axe de l'enseignement donc il s'agit d'insérer et de renforcer la connaissance de la rumba dans les cursus et les curriculats au niveau éducatif parce que cette musique qui est d'une importance capitale il faut qu'elle soit enseignée pour qu'elle soit connue et qu'elle soit pérennisée par les générations et cela va permettre en même temps de renforcer les communautés de base donc les musiciens les artistes et tous ceux qui travaillent dans cette l'administration et là et faire de telle sorte que la rumba par exemple soit véritablement insérée dans les politiques multisectorielles du développement dans les deux pays que sont le Congo et cela va nécessiter éventuellement de recherches pluridisciplinaires qui vont embrasser effectivement le domaine de l'audiovisuel le domaine de multimédia Merci beaucoup professeur professeur Charles Binam Bicoy changement de narrative de notre continent la place du système éducatif et peut-être le rôle de la création de l'industrie de la création audiovisuelle oui vous vous prêchez à un converti parce que évidemment on n'a pas tout présenté de ce que nous avons eu à faire l'une de mes toutes premières préoccupations à titre personnel dans la dans cette question là a été il y a il y a très longtemps déjà de rédiger le tout premier manuel de de d'enseignement de la littérature traditionnelle dans les lycées et collèges du Cameroun un manuel qui les comptes du Cracier c'est basé sur les comptes les comptes du Cameroun et qui a formé des générations et des générations de jeunes gens sur la valeur de de nos comptes à côté des comptes le plus connu de de signature personnalisée donc cette question est centrale il faut que l'on puisse à partir de nos patrimoines nourrir les contenus des systèmes éducatifs il faut repenser les systèmes éducatifs eux-mêmes de telle sorte qu'ils ne soient pas des systèmes formant l'enfant à être un petit fonctionnaire tourné vers l'extraversion dans l'absolu déraciné et ignorant de son histoire ignorant les héros de l'Afrique ignorant les grands inventeurs de l'Afrique et du monde noir ignorant que les cultures africaines ne sont pas des cultures à part mais des cultures à part entière et qui viennent comme les autres nourrir la compétition de la diversité des créations humaines et je pense que c'est à partir de ce tissu-là que peut émerger véritablement une nouvelle perspective de production cinématographique production livrette n'est-ce pas développement de l'industrie du livre développement de bandes dessinées développement de systèmes de loisirs et que sais encore pour que véritablement c'est de son environnement que partent l'Africain et pas seulement de l'environnement des autres admirés et imités dans un mimétisme forcément inhibiteur et destructeur de conscience je pense que c'est c'est là la loi et les les ressources industrielles traditionnelles comme j'aime à le dire sont prêtes elles sont prêtes en nombre types et qualités divers pour que leur exploitation systématique n'est-ce pas soutienne ce développement cette industrie tradition que nous appelons de tous nos voeux afin que les retours Merci beaucoup professeur on va peut-être demander maintenant au professeur Amadi Boukoum également d'intervenir sur cette question rapidement professeur Amadi Merci beaucoup comme j'essaie de lire dans la pensée de Charles je vais essayer de continuer un peu sur sa lancée je pense que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui cela me paraît vraiment très très important c'est que dans ce processus qui pour moi touche beaucoup plus à la méthode et à la didactique car là justement j'aime pas le mot ajustement vous savez quand je l'ai lu j'ai un peu frissonné c'est vraiment méthode et didactique c'est ce qu'il nous faut et nous devons parler le langage de notre temps aujourd'hui dans nos familles partout chez nous c'est quand même le numérique qui est là quelle que soit la qualité la profondeur historique la pertinence de ce que nous aurons à dire et à faire si nous ne parlons pas de langage de notre temps ça ne passera pas c'est le numérique or si on regarde le numérique c'est vrai que Moua a encore été visionnaire avec le numérique mais aujourd'hui avec le numérique il y a un petit quelque chose que nous devons potentialiser c'est que le numérique d'une certaine manière c'est la revanche de l'oralité sur Gutenberg aujourd'hui nous pouvons à partir des ressources numériques parler dire la même chose dans 2000 langues africaines ça peut se faire en instantané ce n'était pas possible il y a 10 ans ou 20 ans et ça c'est exceptionnellement important pour les cultures de l'oralité que nous sommes aujourd'hui nous pouvons atteindre tout le monde ou pratiquement tout le monde dans les coins les plus reculés ce qui fait que dans le système de formation dans le système didactique il faudrait aussi que des ressources importantes soient mobilisées pour que nous puissions maîtriser les instruments du numérique être des producteurs et non pas que des consommateurs dans ce que Charles a décrit tantôt où on était un peu un pion dans le système capitalistique si nous n'investissons pas dans le numérique et dans l'intelligence artificielle nous le demeurerons aujourd'hui on se voit on se parle via un certain nombre de choses ces certains nombres de choses là je pense que la jeunesse africaine est parfaitement en mesure de contrôler ces instruments et de faire de telle sorte qu'on puisse produire ou avoir des produits africains et l'art et la culture sont très importants là-dedans vous savez en réalité dans nos sociétés il y a longtemps que la grande majorité a cessé de rêver sauf les artistes eux ils rêvent toujours ils se projettent et les africains qu'on connait le plus ceux qui font flammer le plus ce sont les artistes ce sont les chanteurs c'est la rumba peut-être mais ce sont les grands plasticiens c'est tout ce monde là je pense c'est un bel exemple que nous devons suivre dans tous les autres domaines et faire de telle sorte que la présence africaine aujourd'hui soit la présence africaine de présence africaine mais démultiplier et parler le langage de notre temps merci beaucoup professeur malheureusement nous sommes quasiment au terme de notre conversation une heure ça passe tellement vite et comme je vous ai professeur Amadibouko peut-être on ne peut pas aborder cette question mais je vais dire un mot je reviens vers vous on ne peut pas aborder le rôle de la culture et du patrimoine sans parler donc de cette pandémie de COVID-19 aujourd'hui qui bouvaisse tous les équilibres professeur quel est aujourd'hui le rôle de l'art de la culture et du patrimoine aujourd'hui dans les efforts de redressement de nos pays pays africains et si vous pouvez également rapidement après avoir donc partagé vos éléments de réponse nous donner également vos remarques finales votre micro professeur Amadib on ne vous reçoit pas toujours professeur beaucoup oui c'est bon on vous reçoit maintenant je pense que dans cette pandémie aussi il y a eu beaucoup de mimétisme quand c'est arrivé on a dit tout de suite distanciation sociale vu d'Afrique je me demande bien c'est quoi la distanciation sociale je pense ce qui est important le cœur en fait de la réponse c'est d'essayer de comprendre c'est quoi cette maladie comment elle évolue en fait ce qu'on a fait jusqu'à présent ce confiné on entre dans le trou en disant que la vague va passer quand elle va passer je ressors mais bon tu entres dans le trou la vague tu crois qu'elle est passée elle fait un retour elle revient deux fois trois fois quatre fois probablement il va falloir apprendre à gérer cette affaire là et c'est une question qui est belle je pense que les questions qui sont liées à l'hygiène les questions qui sont liées à un certain nombre de convivialité on peut les gérer en tenant compte de nos contextes culturels et je pense que c'est en train de marcher on a vu comment l'Afrique gère la pandémie il y a certainement des facteurs qui jouent mais je pense que ce qui se passe dans la tête ce qui se passe dans la société est tout aussi important en gérant de manière collective parce qu'ici s'il y a un covid dans la maison mais on ne fuit pas il n'est pas dans le lazaret il quelque part on crée des systèmes de communication et de contact il n'est pas en isolement il ne va pas déprimer alors que on va certainement mettre le gars dans une ville ou tout seul chez lui comme on peut s'y gérer donc il faudrait qu'on mobilise les ressources communicationnelles pour faire de telles sortes face à cette affaire en sachant que dans l'état actuel des choses il faut vivre la fête vous avez vu comment se font les vaccins quand il y a des problèmes comme ça chacun songe d'abord à sa case quand il y a chacun songe à sa maison personne les gens d'abord occupent eux-mêmes il faudrait que les africains comprennent que si ça va mal l'Afrique ne peut compter que sur l'Afrique alors ce que nous avons aujourd'hui ce sont nos ressources sociétales il faut qu'on les mobilise pour communiquer pour miner les dégâts de cette affaire et faire de telle sorte ce qu'on comprenne qu'on doit continuer à travailler et à produire et que ce n'est pas en restant dans le couple du confinement qu'on va faire face à la Mouladie et développer le soutien par contre on n'est pas des aventuriers on ne va pas continuer à se faire les uns sur les autres à nous embrasser à l'autre pièce non je pense qu'il faut respecter les mesures éduquées par l'OMS mais il faut les respecter dans une perspective culturelle africaine moi c'est comme ça que je vois les choses je connais plein de comédés merci beaucoup professeur Amadi Boukoum un message ou un message d'espoir ou un appel rapidement en une ou deux phrases ben il faut pour le moment on doit vivre avec merci beaucoup professeur professeur Charles Binam Mikoy est-ce que vous êtes du même avis vos éléments de réponse en deux minutes professeur je suis parfaitement de cet avis que je vais simplement continuer parce que contre la COVID-19 les recherches récentes sur les plantes médicinales la biomédecine et les découvertes conséquentes des Africains à Guéry s'érigent en véritable mesure barrière contre le despotisme des industries du monde dominant on s'étonne que l'Afrique résiste mieux que tous les autres continents ce n'est pas que le fait ce n'est pas un fait de hasard ni c'est tout simplement l'OMS elle-même est désormais sommée de clarifier sa relation à l'ingénierie africaine partout à travers le continent vous voyez on voit fleurir des offres thérapeutiques inattendues qui démontrent que l'Afrique quand elle ne baisse pas les bras peut être autonome au fin de garantir ou de sauver la vie de cette population telle est la trajectoire que nous nous pensons qu'il faut donner il s'agit de mutualiser le potentiel africain de mutualiser les connaissances c'est un appel à contribuer à se mobiliser pour agir il s'agit d'un engagement souverain d'un continent qui veut vraiment se projeter prospère c'est le moment idéal pour l'Afrique je pense ce que cette pandémie pour montrer que nulle part ne détient à lui seul la solution absolue au problème du monde et donc plutôt que de rester confiné à la division du monde entre une communauté internationale et les autres il faut maintenant bâtir une véritable communauté humaine nous pensons que la culture les cultures patrimoniales d'Afrique sont la bouée de sauvetage doivent être également la rampe de lancement pour cette nouvelle Afrique que nous voulons merci beaucoup professeur merci beaucoup professeur malheureusement le temps joue en ordre des faveurs on va demander rapidement au professeur Joachim Emmanuel Goma une réaction et vos remarques finales votre micro au professeur on ne vous reçoit pas on ne vous reçoit toujours pas professeur allo oui là on vous reçoit rapidement je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs je veux tout simplement ajouter que le patrimoine qui perd l'Afrique il est immense et dans ce patrimoine nous avons les connaissances et les pratiques qui concernent la nature et l'univers et surtout les connaissances et le savoir-faire les Africains ont un potentiel de connaissances et de savoir-faire qu'ils peuvent utiliser à bon escient je crois que le conseil Charles qui est aussi en Mouchina et donc qui travaille sur les traditions orales etc savent que les Africains sont capables face à une situation comme celle de la pandémie COVID-19 prouver les solutions qui soient véritablement adaptées à nos conditions et à notre culture et je pense que on beaucoup dit des choses sur l'Afrique mais l'Afrique a une capacité de résilience qu'aujourd'hui est en train de détenir le monde entier nous allons tenir compte merci beaucoup on retient donc cette capacité intrinsèque de résilience de notre continent merci encore cher professeur pour vos contributions malheureusement nous arrivons donc au thème de notre conversation même si je suis conscient que vous avez encore énormément à partager aucune crainte nous poursuivons donc cette conversation le 26 le 27 et le 28 mai lors du débat politique public et je vous ai d'autres genoux des autres donc jalousement à retenir donc cette date je terminerai donc notre fructueuse conversation de ce jour par les propos de l'homme politique ancien directeur général de l'UNESCO Amadi Moktambo à qui je rends particulièrement hommage pour son centenaire il disait l'Afrique actuelle ne peut être comprise ni sur le plan politique ni sur le plan économique ni sur le plan culturel sans un recours à son histoire récente ou lointaine par ailleurs il exhortait la jeunesse africaine et j'ajouterai toutes les forces vives du continent et celles de l'extérieur la diaspora ça a été mentionné à ne pas déserter l'Afrique à demeurer en Afrique pour la paix et le progrès en Afrique et dans chacun de nos pays respectifs mais pour oeuvrer pour le progrès et j'ajouterai valoriser notre culture et notre patrimoine il nous faut tous consentir des sacrifices en attendant portez-vous bien prenez soin de vous et à très bientôt merci très chers panélistes chers panélistes chers panélistes chers panélistes